Après les quotidiens nationaux de la presse internationale, Géraldine, quand la mode des selfies confine à la folie collective et inquiète les autorités, ça se passe en Inde, l'Inde qui commence à prendre des mesures après une série de drames. Oui, le dernier en date, il y a quelques jours, quand un homme s'est fait happer le bras par un piton avec lequel il voulait se prendre en photo, la bête de deux mètres évidemment lui a sauté dessus, et son sourire benet derrière le bras tendu pour le selfie juste avant l'accident s'étale dans les journaux avec cette question, jusqu'où iront-ils ? Apparemment jusqu'à la mort Samuel, l'Inde caracole en tête d'un nouveau palmarès, celui des victimes de cette folie planétaire du selfie, 72 morts recensés depuis 2013, 52 depuis le début de l'année seulement, certains ont voulu se prendre en photo devant un train en marche, d'autres au cœur des eaux tumultueuses du Gange, et le phénomène devient tellement inquiétant que les autorités mettent en place des mesures. A Bombay, 16 no-selfie zones ont été décrétées sur les sites touristiques, et dans toutes les provinces, on voit pousser des panneaux selfie interdits au bord des falaises des réservoirs, au temple Hanuman, dans l'état du Karnataka, on songe carrément à interdire les téléphones avant qu'un pèlerin hindou s'écrase en bas des 600 marches en prenant son selfie. Cette folie Géraldine du selfie, elle est mondiale, elle est planétaire, pourquoi fait-elle plus de victimes en Inde ? Eh bien parce qu'à la mode, Samuel, s'ajoute la pression délirante du marketing. L'Inde, c'est un marché émergent en plein boom économique, qui connaît la plus forte croissance de vente de smartphones dans le monde, 27,5 millions de téléphones vendus rien qu'au deuxième trimestre cette année, et un milliard d'Indiens n'en possèdent pas encore, n'a pas de téléphone. Donc vous imaginez le potentiel pour les entreprises, et un très gros marché. Les autorités qui veulent que le pays se modernise, s'y mettent, elles aussi. Le Premier ministre Modi se prend très souvent en selfie, et les compagnies axent leur campagne sur ce qui marche. La firme chinoise Oppo, par exemple, qui vend donc des smartphones en Inde, communique exclusivement sur l'amour des selfies. Son téléphone va prendre le selfie parfait, et ses affiches s'étalent dans 35 000 points de vente. Seule une poignée de chercheurs, pour l'instant, commence à faire ce lien entre les deux phénomènes, ce matraquage publicitaire et les risques que prennent les jeunes essentiellement, parce que ce sont surtout des 18-24 ans qui se tuent dans tout le pays. Yves, même si on n'avait plus 18-24 ans, est-ce que vous êtes bien prudent quand vous prenez un selfie ? Oui, je suis très prudent, mais vous savez, petite anecdote, Patrick Buisson, comment il qualifie les deux anciens présidents, enfin le président actuel, François Hollande, et l'ancien Nicolas Sarkozy, de présidents selfie, justement. Pourquoi ? Pour dire que ce sont des présidents de l'image. Il irait très bien Hillary Clinton aussi. Oui, il y a cette fameuse photo dont tout le monde a parlé, où on voit tout un rang de jeunes femmes se prenant en selfie, et tourner le dos à Hillary Clinton. On se rate pas !